Signé Furax Sixième épisode Malvina Malvina ? Mais alors White ? Alors Black ? Mais si Malvina est dans le coup ? Si elle a aidé cet homme Alors c'est que cet homme c'est... Tiens, tiens Mes amis Black et White sont devenus bagagistes Malvina Comme on se retrouve Oui, c'est étrange D'autant plus étrange Malvina que Je pense que vous savez comment nous vous avons retrouvé Non, absolument pas Eh bien madame Carnazou C'est le tailleur Torotopognan qui nous a donné votre adresse Non, c'est pas possible Mais alors ? Mais alors ? Eh oui, comme vous dites Alors, nous avons compris Qui avait assassiné le docteur Sokolodovenko Dans notre propre antichambre Bravo White Bravo Black Je crois qu'il va falloir renoncer A votre petit voyage Malvina Furax va en être navré Vous savez qu'on va vous arrêter Malvina ? Pas vous je pense Vous n'êtes quand même pas des policiers officiels J'avais le téléphone ? Par ici Pas à souhait Pardon ? Passez Malvina Oh après vous Je suis chez moi Pardon Oh nom de dieu ! Quoi ? Black la porte ! Oh la vache ! Elle nous a eu ! Essayons d'enfoncer le panneau Tu rigoles, tu rigoles Il te porte en chaîne Essayons quand même Une, deux, trois Panneau Loupé Loupé, oui c'est loupé Allez Quatre, cinq, six Ouais je t'en fous Rien Sept, huit, neuf Que dalle Oui allez Dix, onze, douze Trin Treize, quatorze Quinze Sept Dix-sept Dix-huit Et pendant que nos amis cherchaient à enfoncer une porte fermée Le journaliste Max Blaffard de son côté n'avait pas l'air d'enfoncer des portes ouvertes Max, t'es un pote non ? Mais naturellement où veux-tu en venir ? Je sais bien que quand t'as quelque chose dans la tête c'est pas la peine d'essayer de te contrer Mais moi à ta place je laisserai tomber Laissez tomber quoi ? Mais toute cette affaire sur laquelle tu t'acharles T'es pas un peu siphonné non ? Laissez tomber une affaire qui va me rapporter le plus beau reportage de ma vie ? Mais je sais pas moi j'ai comme le vague pressentiment que tu devrais laisser tomber Mais je laisserai rien tomber du tout Ah dis donc vieux Mick Gramme jusqu'au sixième et va aux archives du cinéma Pour quoi faire ? Bah et tu demanderas une photo Mais quelle photo, une photo de qui est ? Mais attends, je te l'écris sur un bout de papier Oui Là Bon et où c'est que je te retrouve ? Bah chez moi, compris hein ? Et ne te frappe pas Près de la porte de Verve Dans le fond d'un jardin mal entretenu Où le lierre et la marjane poussent dans la terre glacée Un atelier d'artistes C'est là que vit Max Blafard, reporter à Paris Canaille C'est là comme convenu que vient le rejoindre Mick Flash, son photographe Oh tout est éteint, le veau Je cavale comme un dingue pour lui apporter à l'heure la photo de cinéma qu'il me demande Et le salivre est en retard Mais bon sang où est la lumière ? Ah Mais... Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que c'est... Oh non... Non c'est... C'est pas pos... Max... Max... Tu blagues... Descends de là Max... 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 Demandez Paris Canaille Notre reporter Max Blafard a été trouvé pendu à son domicile Demandez Paris Canaille Demandez Paris Canaille Je suis Mick Flash, reporter photo à Paris Canaille Quand Max a été supprimé, j'avais rendez-vous avec lui Il m'avait demandé de lui apporter un document Donnez regardez Mais... C'est Jean-Richard ça ? Ah oui ? Je ne vois vraiment pas... Max avait l'air d'y tenir Il m'a dit... Il m'a dit que ça y était Qu'il avait tout compris Et il m'a demandé de lui dégoter cette photo Et bah mon vieux c'est tout simple Tu sais où la but Jean-Richard ? Mais reste dans tranquille enfin T'sais ? Allons, allons ! C'est ça, t'es beau, t'es beau, t'es beau ! Là, voilà ! Oui, voilà, on a en main une photo de vous dans Chéri Bibi Oui, et il paraît que ça a un rapport avec d'autres enquêtes Et on ne voit pas du tout pourquoi Dites-moi, vous n'avez pas une idée de la relation qu'il peut y avoir Avec le meurtre du docteur Socolò Dovenco ? Pardon Socolò... Socolò Dovenco Dovenco, non, on ne voit pas Moi non, Chéri Bibi n'avait pas un docteur Comment ça s'appelait déjà ? Kanak T'es pas un gars à se faire assassiner, oh non, non C'est lui que... L'opère Chéri Bibi, alias moi, pour lui faire une gueule nouvelle Qu'il puisse faire une nouvelle vie, quoi Ah... Ouais, c'est l'histoire Une nouvelle gueule ! Tiens, ça, c'est curieux, ça, hein ? Oui, le docteur était justement chirurgien esthétique Tiens, 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 on tient peut-être un bout du fil Ah ben, le lâchez pas ! Mettez-toi dedans ! Greta, Greta ! Alors ! Merci d'avoir écouté N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux Et pourquoi pas de nous aider financièrement Merci d'avoir regardé cette vidéo !